Musique La saison dernière a été extrêmement compliquée pour l'Agi Auxerre qui a terminé 16ème. Les Bourguignons veulent cette fois-ci se sauver beaucoup plus tôt avant d'envisager une éventuelle remontée en Ligue 1. Pour cette première journée, Auxerre accueille le Havre, 12ème du classement la saison dernière. Des Havrets très intermittents qui n'ont pas réussi par manque de constance. Auxerre a se hissé plus haut au classement. La JIA aligne 3 recrues, Boubi et Granik au milieu du terrain et le nouveau capitaine Sébastien Puigrenier. Samaritano est suspendu, une autre recrue, Livio Nabab est blessée. Le Havre a une équipe très peu modifiée, des Havrets qui alignent la recrue principale venue d'Angers, Ludovic Gamboa. Les Havrets qui vont essayer de faire un coup à l'extérieur dès la première journée, mais c'est Auxerre qui a le premier corner avec déjà Sébastien Puigrenier aux affaires. Lorsqu'il était à Nancy, il marquait beaucoup de buts, c'était le défenseur qui marquait le plus en Ligue 1. Là, il retrouve la Ligue 2 et il espère se montrer, c'est déjà le cas sur un premier corner. Puis sur cette deuxième action, c'est lui qui ouvre le score à la 32ème minute. Des débuts déjà très réussis pour Sébastien Puigrenier qui a visité la Russie puis la Turquie après avoir quitté Nancy. Et déjà, son efficacité sous le maillot au Serrois. Jean-Luc Vanucci, le coach de la JOCR, peut être satisfait. Son équipe débute très bien. Nouvelle opportunité avec ce centre, le ballon capté par Abdoulaye Diallo, le gardien de but du Havre. Mais les Havrets ne font rien en attaque et subissent énormément. Encore une opportunité, toujours Puigrenier, totalement dominateur dans les airs. La défense normande était prévenue et pourtant, elle a beaucoup de mal à s'en sortir. C'est toujours Abdoulaye Diallo qui la sauve. A la mi-temps, 0 à 0 entre les deux formations. Auxerre a largement dominé et mérite de mener un 0. Eric Monberts est toujours l'entraîneur du Havre. Il y a de la constance dans ce club. Mais pour l'instant, ça ne paye pas pour les ciels et marines. Auxerre a une très belle opportunité de remporter ce match. Et pourquoi pas se mettre rapidement à l'abri. Pénalty en faveur de la JIA. Didier Falcone, l'arbitre de la rencontre, n'a pas hésité sur ce contact dans la surface de réparation. Le défenseur est en retard. L'erreur de Maxime Lemarchand. Vincent Granik pour s'élancer. Le contre-pied sur Abdoulaye Diallo. But d'une autre recrue aux Serroises. L'ancien Nîmois, Vincent Granik. Quelques minutes après le retour du vestiaire, il inscrit son premier but de la saison. Lui qui avait marqué plus de 15 buts avec les Crocos Nîmois il y a deux saisons. Mais les Havrets veulent absolument se procurer quelques occasions et se réveillent. Une fois mené 2-0, c'est peut-être un peu tard. Pas le temps de revenir pour Léon Normand. Et la JIA débute bien sa saison en s'imposant 2-0 face au Havre.